Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR Donc aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais te maquiller Alors j'ai tout mon petit altirail autour de moi On va donc commencer par mettre une crème hydratante car c'est très très important d'hydrater son visage Tous les jours et si possible le matin et le soir Alors Aujourd'hui je vais appliquer cette crème hydratante de chez Nivea Je vais vous montrer Alors je n'ai quand même pas mal utilisé, mais il y en faut très 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 peu. Donc maintenant que ton visage est bien hydraté, on va passer au fond de teint. Alors je vais te l'appliquer avec une petite éponge en forme de sympa, même si ce n'est pas Noël, ce n'est pas grave, ça va très bien t'appliquer le fond de teint. Donc le petit fond de teint. J'espère qu'il sera de la bonne teinte pour toi, parce que ça c'est des produits que moi j'applique, donc ils sont de ma couleur de peau. Donc on va essayer, puis au pire on va quand même vous réussir à rattraper tout cela avec les autres produits. Enfin j'espère. J'en mets un peu dessus, voilà. Voilà, et je vais te l'appliquer en tapotant, comme ça. Tu me le dis, si j'appuie trop fort, c'est possible, comme ce n'est pas mon visage, il va, on peut ne pas réussir à bientôt, c'est la force. Alors voilà, ça va, il s'étale bien celui-là, je n'ai pas pris le plus mauvais. En plus il a l'air d'être quand même de la bonne couleur. Oui, oui, je ne le descendrai pas dans le cou, pour éviter encore une démarcation. Voilà, hop hop hop, c'est très bien comme ça. Nickel. Ensuite je vais t'appliquer de l'anti-cerne. Hop. J'essuie, pourrais-tu qu'il y en a trop ? Et je t'en applique au coin interne de l'œil, hop, et vers l'extérieur. Pour agrandir ton visage. Et toujours en légèreté. Donc ce qui est bien, c'est que tu n'as pas trop trop d'imperfections sur le visage. Donc je ne vais pas rajouter de la matière en mettant un peu partout. Hop, et on estompe. C'est très important. Voilà, c'est nickel. Ferme les yeux si tu veux. Ça ne mitra que tes yeux sursautent à chaque fois que je tape. N'aie pas peur, je ne vais pas te le mettre dans l'œil non plus. Voilà. Pour la poudre, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais prendre une poudre libre. Allez, comme ça. Et un pinceau. Un pinceau pour le teint, donc assez gros. Du coup, il va bien couvrir le visage. Et je vais en prendre. Et de l'appliquer comme ça. Hop, je tapote et je tire vers l'extérieur. Je t'emmets principalement sur ta zone T. Donc ici. Et au niveau de l'anti-cerne. Puisque c'est les zones qui ont le plus tendance à plier. Et voilà. C'est nickel. Au niveau de bronzer, je vais utiliser deux petites palettes de chez Nico. Voilà. Donc il y a un bronzer et un blush. Donc je vais appliquer les deux. Et j'ai envie de faire un teint assez léger, assez summer. Donc je t'applique légèrement du bronzer ici. Voilà. Voilà. J'estompe bien. C'est très important pour aider d'avoir une barre. Hop. J'en mets deux de l'autre côté. Je vais en mettre légèrement en dessous ici de la mâchoire. pour un peu plus se donner des couleurs d'été. Et aussi légèrement au niveau de trop fin, au niveau des tons. Et je remonte vers le sommet du front. En dégradant aussi. Pour le blush. Donc je trouve qu'il y a une couleur assez claire. Donc pour l'été, je trouve que ça est plutôt médian. Donc je vais t'en appliquer sur tes joues. J'ai tiré légèrement. Comme ça, je trouve que ça a un petit côté plus cute. Voilà. Hop. J'ai parlé de les côtés. Et j'en mets aussi comme ça en remontant vers le nez. Parce que toujours pour un effet plus cute. Qui passe bien en été. Et avec le restant de matière, je mets un peu partout sur le tas. Pour un peu tout équilibrer. Parce que je trouve ça plus joli. Et voilà. Au niveau de la lighter, tu as le choix. Alors, soit un de chez Fenty Beauty. Alors, un E-D6 de chez Action. Tu veux voir la couleur du Fenty ? Attends. Donc c'est de cette couleur. Je trouve la couleur vraiment trop trop belle. Tu veux celui-là ? Ok. Je vais en appliquer légèrement avec un basseau et vente à Ipo. Parce que c'est un peu comme des paillettes. Et du coup, ça va briller. Ça va être trop joli en été. Avec la peau poncée. Ah là là. Voilà. Donc, j'en mets légèrement. Hop. Je remonte un peu vers les dents. Voilà. Dors. Sur le nez. Un petit peu. Ok. Un petit peu sur le bout du nez. Je les gratte. Et là, il y a du cupidon. Et voilà. Ça a été très 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 rapide. Pour les yeux du quelque chose en particulier où j'ai ma libre voie libre. Je fais ce que je veux. D'accord ? Alors, j'ai envie de faire quelque chose aussi de très simple qui va faire très été. Tu vois, qui passe très très bien en été. C'est un liner. Donc, je vais de faire un liner avec une petite bascule au coin interne. Et ça va être super. Je vais peut-être faire aussi un trait qui remonte comme ça. Faire le gros de paupière. Pour ajouter un peu plus de structure, un peu plus de travail dans le maquillage. Alors, le liner, hop, hop, hop. Je vais essayer vraiment de l'appliquer. Hop. Là, on étire. On relit. Ah oui, oui. C'est vraiment, vraiment pas simple de faire un liner. Et le petit de bascule là. Voilà. Maintenant, le dilemme, c'est de faire pareil de l'autre. Côté. On étire. Hop, 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 hop. La petite bascule. Tu veux du coup le trait qui remonte ? Ok. Là. Hop, hop, hop. Et bah, je ne suis pas un peu fière de moi. Je trouve que c'est plutôt réussi. Donc, on va passer au mascara. Mais avant ça, je vais te regrouper les cils. Alors, surtout, il ne faut pas bouger pour éviter que je te fasse mal. Alors, je tire ta tête. Hop. Je prends tes cils. Là. Je vais maintenir quelques secondes. Ne bouge pas. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Je ne bouge pas. Toi non plus d'ailleurs. Et voilà. Le mascara. Très important. Là. Hop. Un petit peu au ras des cils. Enfin. Sur les cils inférieurs. Pareil de le côté. J'en mets légèrement. Donc, tu. 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 Ensuite, pour les lèvres, j'ai envie de te faire quelque chose de plutôt simple. Je fais d'appliquer un contour des lèvres assez beige, sur du lèvres, pour les redéfinir. voilà tac 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 hop on fait bien la petite voilà et je peux bien mettre de toucher mon visage avec mes doigts je vais dégrader le crayon voilà nickel et par dessus je vais appliquer un simple gloss comme ça donc transparent avec des paillettes je le trouve vraiment trop beau hop 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 il sent bon j'aime beaucoup l'odeur Ouais non il faut absolument pas coller Justement Je déteste les gloss genre qui collent Qui font des filaments quand on ouvre la bouche C'est vraiment pas beau Et c'est surtout pas agréable à porter Donc non je ne te l'aurais pas appliqué s'il le ferait Tu veux voir le résultat pour l'instant ? Non non j'ai pas encore fini Il reste encore les sourcils Alors Je sais pas où qu'il est mon air J'avais perdu mon miroir Je te laisse te regarder Tiens Ça te plaît ? Super Bah du coup on a quasiment fini Puisqu'il reste que les sourcils à faire Et du coup pour les sourcils Je vais utiliser un crayon à sourcils Je pense que ça conviendrait à tout J'ai dû chercher un petit moment Je ne le trouvais pas le petit coca Alors je vais d'abord Dans un premier temps Brosser des sourcils J'aurais pas besoin de beaucoup les retravailler Puisqu'ils sont quand même pas mal fournis Donc ça c'est un bon point Je vais juste de trois petits traits comme ça Pour remplir les trous qu'il peut y avoir Mais rien de bien méchant Et voilà c'est déjà fini Ah oui j'avais dit que ça allait être rapidement Je repasse juste un petit coup de coupillon Pour bien rendre le tout homogène Ce que je vais faire aussi C'est un truc qui se fait beaucoup Pour rendre tout le teint mélangé parfait C'est avec un gros pinceau sans matière Où on mélange le tout Et ça va faire un côté encore plus naturel Et vu que c'est le genre de maquillage Que je voulais te faire Ça va être nickel Hop là C'est très léger C'est vraiment un petit coup comme ça J'ai absolument pas de matière sur mon pinceau Tu veux te revoir dans le miroir ? Vas-y je te le passe Tiens Est-ce que tu veux que je remodifie Un truc sur le maquillage ? T'aimerais que j'écarte un peu plus le liner ? Il n'y a pas de problème Alors Tu veux une pointe fine par contre ? Ok C'est le moment le plus stressant Ok du coup il faut juste que je raccorde un peu plus Hop Tac C'est nickel Ça te fait plus ? Ah super Bon bah voilà Tu es toute bande pour aller à ta soirée J'espère que tu passeras une très bonne soirée Et j'ai hâte que tu me racontes tout ça En attendant donc je vais te laisser Je te re-soui une très bonne soirée Et bah on se retrouve plus tard Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz